bismillah rahman rahim madame et messieurs bonjour je vais vous montrer comment créer une macro dans microsoft excel tout d'abord on va voir qu'est ce qu'une macro excel et quoi sert une macro une macro c'est une technique technique sur excel permettant de refaire certaines actions automatiquement c'est un ensemble d'actions c'est un groupement d'ensemble des actions ensemble si vous n'avez pas de macros dans votre ruban on va le développer ensemble d'abord pour créer une première macro il va tout d'abord falloir activer la fonction macro pour le faire je vais dans l'onglet fichier fichier ici dans options je vais choisir personnaliser le ruban je vais choisir ici dans personnaliser je vais cocher développeur s'il n'est pas coché donc je vais cocher développeur développeur ok je valide donc une fois j'ai coché où j'ai ajouté l'onglet développeur à mon ruban voilà développeur a été ajouté à notre ruban c'est pour cela donc développeur elle ne s'affiche pas par défaut mais bien sûr qu'on a comme on a vu vous pouvez l'ajouter au ruban une autre méthode c'est qu'on va dans l'onglet affichage affichage et je vais choisir macro macro pour maintenant comment créer notre premier macro simplement et rapidement donc je vais choisir par exemple macro macro enregistrer une macro enregistrer une macro donc enregistrer une macro et voilà donc je suis appelé de fournir un nom à notre macro macro 1 soit disant et je vais choisir aussi une je vais choisir aussi raccourci un raccourci contrôle par exemple plus p je vais écrire ici p pour l'exécuter ultérieurement on va voir comment exécuter notre macro soit par l'exécution ce sera par l'appel de son nom ou tout simplement le je vais cliquer sur contrôle et p2 de clavier donc ok et si je je peux écrire une description de notre macro macro parce qu'on elle sert à la un gras par exemple le gras et sélection par exemple et italique disons italique ça va maintenant donc et si je vais écrire n'importe quoi enregistrer une macro donc et je vais ici dans l'onglet accueil je vais par exemple les actions amener notre macro c'est gras italique par exemple donc la première chose à faire c'est choisissez un nom un nom pour votre macro bien sûr les noms ici excel n'enregistre pas les noms des macros qui avec des espaces par exemple je peux pas écrire macro mais par exemple macro macro espace 1 par exemple on peut pas écrire ça je vais écrire par exemple télé de 8 et 1 disons par exemple je peux aussi créer un raccourci à notre macro disons p contrôle p et je peux ici écrire la description de ce macro je valide ok ok donc donc ici macro numéro a il a été choisi disons a et ici le raccourci a été choisi donc c'est par exemple c'est m voilà ok pour votre macro excel n'enregistre pas donc prenez votre temps pourquoi parce que ici excel n'enregistre pas le temps elle enregistre que les actions que mais par contre veillez ne pas faire d'erreur puis annuler etc donc pour moi je vais cliquer sur le la cellule et je vais choisir ici par exemple c'est doublement souligné doublement souligné et gras et italique par exemple arrêtez bien sûr ici une fois que vous avez terminé les actions arrêtez vos enregistrements donc menu affichage et arrêter l'enregistrement pour le faire maintenant je vais cliquer sur je vais sélectionner la plage de cellules puis cliquer sur exécuter 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 macro et en afficher les macros une fois ils ont été affichés je vais exécuter notre macro numéro 1 et voilà notre texte a été doublement souligné et en principe en gras et italique merci au revoir